Ce que vous dites là, tout ce que vous entendez ici, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui vient de parler. Oui, c'est Jésus-là, là c'est Jésus qui vient de parler. Est-ce qu'il a dit de croire en sa mort ? J'en sais pas. Il n'a pas dit de croire en sa mort pour tout ça. On va prendre Luc du Jut, verset 18. Papa, regardez bien. Le verset que je vais prendre là, ça répond à ma question et ça tourne le débat. Luc du Jut a parlé du verset 18 dessus. C'est fini. C'est ce genre de verset que je voulais. Luc du Jut, verset 18. Allons-y. Un chef interroge à Jésus. Voilà. Un chef interroge à Jésus et dit. Bon maître. Bon maître. Que dois-je faire pour hériter la vie d'éternel ? C'est pas les sens que nous parlons. Que dois-je faire pour aller au paradis ? Le salut, c'est le paradis. Normalement, si Jésus répond, la même très haut débat. N'est-ce pas ? Continuons la lecture. Jésus lui répond. Maintenant, Jésus répond maintenant. Pourquoi m'appelles-tu bon ? D'abord, il précise. Parce que le gars dit bon maître. Jésus va corriger quelque chose. Pourquoi tu m'appelles bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est Dieu seul qui est bon. Vous dites que lui l'est Dieu. Vous voyez que Jésus, si vous corrige, c'est Dieu seul qui est bon. Tu connais le prononcement. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Non, non. C'est-à-dire, il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus n'exclut pas que lui soit bon. Le monsieur dit, bon maître. Que dois-je faire ? Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Voilà. Mais il refuse d'être appelé bon. Il n'y a pas d'accepter d'appeler Dieu. Donc il refuse d'être appelé bon. D'accord. On continue. Donc c'est seul Dieu qui est bon. Donc il n'est pas Dieu. Non, allez. Ok, continue. Continuons. Tu connais le commandement. Maintenant, voilà. Je me suis apposé la question de savoir. Je vais aller au paradis. Prépand. 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 Un chef éthroé de Jésus. Un chef éthroé de Jésus. Il dit. Bon maître. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Je dois faire quoi pour l'au paradis ? Qu'est-ce que je suis allé dire ? Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Continue. Tu connais le commandement. Jésus lui dit. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Jésus va l'exciter maintenant. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. D'accord. Tu ne diras point de faux témoignages. Ainsi de suite. Honore ton père et ta mère. Ainsi de suite. Jésus dit. Maintenant, Jésus a fini d'exister. Mais monsieur dit. Bon. Tout ce que tu as dit là. Jésus dit qu'il est observé. Moi, il est resté fou. Il a tout fait. T'es ma jeunesse. Et t'as fait ça depuis. Là, on m'a dit. C'est ton sang là qui nous sauve. On va savoir si Jésus va dire maintenant que c'est sa mort qui sauve. Parce que le moral dit. Il a tout fait. Il reste à la mort. Il reste à la mort. Il reste à la mort. Non. Il faut continuer. Jésus a entendu cela. Maintenant, Jésus attend. Il lui dit. Il te manque encore une chose. Attends. Là, tu as raison. Il manque une chose. Si je veux dire la chose, c'est fini. Non ? Mais il te manque encore une chose. Et il manque tout ce que tu as déstiriculé au pauvre. Et tu auras un trésor. Et tu auras un trésor. Et tu auras un trésor. Et tu as un trésor. Bien-être fini.